Ok, c'est parti. Taudaraba. Écoutez, j'ai pour vous quatre feuilles. On va commencer. Tenez, deux, c'est recto verso. On commence. Taudaraba. On a expliqué tout ce perec de deux manières. En expliquant l'âme Israël qui était en Égypte, qui était dans le désert, avec d'abord Heth et Hatayim qu'on a fait. Et après, on a expliqué que ça fait référence au temps où l'âme Israël était avec Shlomo à leur tête. On a dit que le Mashal, il reste le même. C'est la dame qui cherche son bien-aimé. Et la question, c'est quel est le Nimshal ? Le Nimshal, c'est Am Israël dans le désert ou Am Israël au temps de Shlomo ? Il est venu la semaine dernière, le Passeur qui disait Le Mashal, il est simple. Voici le lit baldaquin de Shlomo. Ils sont tous les guerriers qui sont autour de lui, sont avec des glaives. On l'avait donné à ce Passeur-Pla, quatre Pirouchines. Le Passeur, c'est Am Israël dans le désert et ça fait référence au Shishinribbo, aux 60 000 guerriers. On a expliqué aussi que ça faisait référence aux 60 lettres de Birkat Kohanim que les Kohanim faisaient et prononcés quand on était au Beit Hamiddash. On avait ensuite expliqué que ça faisait référence aux 60 Maserhtot que le Talmud Hakam doit connaître. On a dit qu'on est 63. On avait dit que Et on a expliqué également qu'en quatrième Pirouchines, ça faisait référence aux 60 mots de Yoshef Bessiter. Maintenant, j'aimerais lire avec vous le Midrash, un Midrash extraordinaire que je vous ai donné, le Midrash Rabbah, qui parle justement, qui donne le Pirouge de ce Passouk et qui explique quelque chose. Écoutez bien. Le début, première, première fois. Retournez la page, M. Pardo, voilà. Deuxième lettre. C'est le Midrash Shira Shirim, Perek Gimel Zayn. C'est ce qu'a dit le Targum, est issu du Midrash. C'est ce qu'a dit le Targum. Qu'est-ce qui donne la force à Amisraël ? C'est les 60 lettres du Birkad Kouanim. Écoutez bien. Toutes ces lettres, toutes ces brakhot, elles sont comme des guerriers qui sont avec des glauves. Les paroles du Birkad Kouanim, elles nous bénissent. Elles sont mentionnées avec force, elles sont mentionnées avec bravoure. Il y a l'air Hachem, il y a l'air Hachem, il y a l'air Hachem. Mais l'umme d'emilhamma, les paroles du Birkad Kouanim, elles se battent et elles combattent toutes les punitions, toutes les épidémies qu'il y a dans le monde. Écoutez bien. Même si quelqu'un, il voit la nuit, un glaive, un poignard qui lui coupe les jambes, il y a l'air Hachem. la raison pour laquelle on fait le regardez ici ce qu'il y a marqué il va à la synagogue je ne dis pas il explique ça dans le passage c'est la suite il doit aller à la synagogue il prie il répond Amen et il est sauvé c'est pour cela que comment dire Aaron demande instamment à Amisraël c'est leur intérêt béni-les pour les sauver leur shmira leur possibilité de pouvoir être sauvé on a écouté bien quand j'ai préparé le shiur et que j'ai fait ce midrash là je me suis tout de suite rappelé d'autres choses regardez la page pas celle là, la page d'après regardez ici dans le sefer qui s'appelle Ke'ayal Ta'arog Ke'ayal Ta'arog c'est un sefer du rafsteigman ce sefer là il a marqué deux choses extraordinaires à propos du virkhet koen écoutez bien k'attav rabi david koen be'askema la sefer v'rkhet koen be'ahava là vous avez la page que vous avez monsieur pardot c'est là m'raha smukha m'tsuya écoutez bien quelqu'un raconte c'est étonnant à ses yeux beaucoup de gens ils demandent des bénédictions ils font cinq heures de voiture aller, retour ils vont jusqu'à Elad ils vont jusqu'à Haïfa chacun va au sud ou au nord qui t'a dit que la personne qui bénit elle a une impact donc ça c'est une première qui dit sur ça on est pour leur salut pour leur propre salut il leur a dit il faut que vous receviez la bénédiction des koen maintenant ça ne suffit pas écoutez la deuxième partie qu'on va dire ici en gros il ne se paraît pas d'avoir donné chez les bénédictions non il faut vous retenir que la partie qui vous intéresse mais il dit si quelqu'un veut une bénédiction il faut qu'il il faut qu'il a il faut qu'il il faut qu'il poursuive qu'il recherche qu'il fasse tout ce qu'il puisse par exemple s'il n'y a pas eu de virkhet koen quand il n'y avait pas de koen le matin dans son minyan il cherchait il allait dans un minyan pour recevoir la brachade on a écouté la suite ça c'est quelque chose que je connaissais je vais chercher et après j'ai on continue la même page on dit la plus grande bracha c'est plusieurs fois dans la Mishael il te gratifiera explique chaque pirouche de Birkat Koronim qu'est-ce que ça veut dire c'est chaque chose selon Hazard c'est pas dévoué à donner des pirouche de son cru mais ce qu'il y a marqué dans Hazard dans le Midrash qu'est-ce que veut dire chaque mot il y a même le chashalom le chotev on peut aller voir le Kohen avant le Birkat Koronim on lui dit écoute j'aimerais que tu penses à moi j'ai besoin d'enfants j'ai besoin qu'il me bénisse pour du on dit au Kohen le Rav Konevski a dit plusieurs fois et ça a marché écoutez bien écoutez-moi je vois qu'aujourd'hui on connaît quelques on connaît quelques turbulences pour le chiot même si nous sommes limités le quantum est limité les turbulences c'est quoi ce livre-là c'est quoi ce livre-là dont il parlait le Rav Konev c'est quoi ce livre-là mais dans l'encadrement du début du livre il m'achete il m'achete il m'achete il m'achete le Birkat Kohanim, quand il était devant les Kohanim il pensait recevoir la Braha des Kohanim il pensait également que du fait qu'il reçoive la Braha, en même temps qu'il est Kli Kiboul pour le Birkat Kohanim qu'il est récipient pour le Birkat Kohanim il est également Tzinor, c'est aussi un tuyau pour faire passer cette Birakha et cette bénédiction pour le reste de la planète, toute sa famille qui arrête, qu'elle aussi par son biais, elle puisse recevoir cette bénédiction extraordinaire du Birkat Kohanim parce qu'il ne la faisait pas exactement pourquoi je dis ça, parce que plus d'une fois quand tu es à la Yeshiva, parfois avec 30 Kohanim, 40 Kohanim tu es 700 personnes tu as beaucoup de Kohanim je me rappelle toujours, j'avais l'intention quand j'étais un Birkat Kohanim de 40 Kohanim, que tu sois non seulement être récipiendaire, recevoir toi mais également être Kli Ha'avara, pour que ce Birkat Kohanim il puisse passer écoute bien écoutez bien il continue le Rav Steilman Rav Steilman a entendu ça il était très content quand ils ont dit au Rav Steilman quel livre il est qui est d'ailleurs de sortir elle dit sortez ce livre-là on a écouté, j'ai photocopié la première page de ce livre regardez de 100 ans de 100 ans regardez ce Hesed Al-Alafim là regardez là c'est ça écoutez bien c'est ça c'est ça ce qui avait l'intention écoutez ça c'est l'encadré de ce livre-là ça c'est le Midrash qu'on a lu le Vattel kol Rav ve Zaham ve Tsara m'ina Adan d'oum s'essa c'est que j'elle ce Midrash c'est l'esprit je pense que c'est ça le Makhur est-ce qu'il dit on dit c'est ça quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction qui fasse tout ce qui est écrit dans ce livre-là maintenant le Pshat de ce livre-là c'est pas qu'on peut demander au Kouane pense à moi le Pshat c'est le Icar du Hiddush qui dit ici c'est de dire que même si je suis je dis au Kouane pense aussi au Yahudim on voit que la Gmara elle-même dans son tel elle dit comment les femmes et les enfants ils sont bénis on dit qu'il bénisse les femmes et les enfants qui sont pas à la synagogue ça existe que le le Pshat de Kouane il soit hors frontière qu'il arrive à dépasser l'enceinte de la synagogue où on se trouve quand on n'a pas pu venir ou quand il n'y a que des Kouane alors on dit que la Braha elle va aussi pour les gens qui sont en dehors si tu dis au Kouane de penser à toi ça a un plus grand impact ça c'est le Pshat le Pshat il a appris d'ici que tu peux avoir aussi le Kouane il peut avoir aussi une Kavanah particulière pour toi et dans la mesure où tu peux avoir le Kouane il peut avoir une Kavanah pour penser à ceux qui ne sont pas là il peut avoir aussi une Kavanah pour le sujet de la bénédiction dont c'est des questions le Ravstein et le Mane ça nous sauve même même un glaive qui nous coupe les jambes qui nous menace il nous sauve par le mérite du Birké de Kouane c'est pour cela qu'il y a un autre Pyrouche on connait tous le Tzivoui des Kohanim de Benir on le connait ce Tzivoui là les Kohanim ils ont trois Asim 3 fois quelqu'un qui ne monte pas sur le Dukhan ça c'est le Tzivoui des Kohanim ça on comprend c'est pas tout il n'y a pas que ce Tzivoui là attendez c'est le Tzivoui parle-le lui moi tu sais quand il y a un Kohen qui arrive en retard je vais le voir je lui dis je t'en supplie quand je sais parfois on n'a pas de Kohanim j'appelle avant pour qu'on ait un Kohen je cherche et même je te dis mieux encore je te dis c'est comme si tu me dis une allumette et le soleil cette allumette ça fait une petite lumière mais le soleil c'est le chat ici c'est qu'il faut dire au Kohen et après c'est mieux moi ça m'a toujours dérangé ce que j'ai lu ça ça fait longtemps que je connais moi ce Rav Kenevski là et ça m'a toujours dérangé parce que je me suis toujours dit qu'les Kohanim ils pensent à tout le monde les Kohanim ils pensent on va dire ils font une bracha qui est générale peut-être parfois de limiter la bracha des Kohanim à moi ou à une bracha qui est particulière c'est comme limiter un spectre énorme le limiter à un faisceau qui est limité je pense qu'il faut dire aussi au Kohen ne pense pas que à moi je pense à tout mais quand tu penses pense aussi à moi qui t'ai demandé cette petite chose là j'en ai écouté bien on dit c'est pour cela que le lâchant du Midrash c'était bien sûr bien sûr que oui pardon s'il arrive en retard il faut qu'il se passe directement s'il arrive en retard il peut faire en sorte d'être devant le Dukhan et au milieu de sa Amida il fait pire que le Kohanim ben oui c'est pas pire que la Hazara et s'il arrive en retard vous lui dites fais Mila Bémila avec le Kohen avec le Chalier Tibour je lui dis fais Mila Bémila plante-toi devant le Echal et quand le Chalier Tibour il va arriver à c'est comme un Chalier Tibour Kohen comment il fait quand il est Kohen tout seul il fait au milieu et c'est exactement la même chose qu'est-ce qu'il y a marqué ici il est firach mazhir et benéaron et on a la même c'est pour ça qu'il dit ça ne suffit pas regardez ce qu'il dit au début le premier bureau à l'achat c'est pour le Sefer Haradim il y a une mitzvah que le Kohen bénit sur l'Israël vous connaissez écoutez bien ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? de même qu'il y a une mitzvah pour le Kohen de bénir mais il y a une mitzvah pour l'Israël de se faire bénir c'est pour ça que je vous dis ici c'est pour ça qu'il a demandé au Kohenim de nous bénir c'est pour ça non seulement ça qu'il nous a demandé nous de nous faire bénir et de recevoir la bénédiction même non c'est très simple je vais vous dire c'est très simple je vais vous dire c'est très simple c'est très simple il faut comprendre cette chose-là parce que quand on est c'est pour faire si tu n'es pas à l'image du bahour marqué bahour il ne peut pas faire quelqu'un qui est bahour je vous dis au tomishkal alors l'étienne il dit aujourd'hui c'est possible que s'il est bahour et il est malheureux il ne monte pas comme ça il dit l'étienne quelqu'un qui est et qui est bahour il ne monte pas parce qu'il faut être si je ne suis pas c'est pas bon pour ça que même nous même on va dire il y a notre minag mais nous notre minag même s'il y a des kohanim on ne fait pas le matin on ne fait pas pas comme aussi le minag on ne fait pas pourquoi ? parce que si on n'est pas on ne peut pas le faire sauf écoutez je vous ai déjà dit plus d'une fois une fois il y a une koutsa de touristes sont venus voir mon rocher shiva taraman et ils ont demandé au rocher shiva est-ce que tu peux les recevoir ils veulent avoir une bénédiction il a dit je vais vous donner je vais vous dire une chose sachez quand est-ce qu'on fait birka de kohanim nous les âges moussaf de yom tov non non moussaf de yom tov même pas shaharit moussaf de yom tov c'est-à-dire c'est le top le top de la simha c'est moussaf de yom tov et sachez que la madriga de moussaf de yom tov de chutzal haaret c'est la madriga de yom hol de shaharit de Eretz Yisraël quand vous arrivez en Eretz Yisraël le gova de la kdusha et de la simha que nous avons le sommon qu'on touche dans le moussaf de yom tov on le vit tous les jours ici en Eretz Yisraël dans un shaharit commun le hulé huline et en fait on voit que c'est ma'alata chez l'Eretz Yisraël cette chose-là on sait très bien dans le sépère qui s'appelle Aliyot et Eliyahu il raconte que le Gandevina a essayé de recommencer et de réinstituer le virgat qu'on anime tous les jours et c'est insurgé sur cette chose-là il n'a pas réussi à chaque fois qu'il a voulu le faire ça a pris feu le synagogue il a pris feu la veille le lendemain il a compris que c'est pas une histoire de Hasbe Shalom de charlatan c'est marqué dans le sépère Aliyot et Eliyahu qui est un sépère qui a été écrit par la Talmudine qui fait force de loi donc on voit que ça a été il y en a qui ont dit c'est pas possible c'est pas normal non mais attendez ça a été retenu et d'ailleurs les Talmudim du Gandevina quand ils sont revenus ils sont arrivés en Erette Israël ils ont fait ça ils ont institué c'est pour ça que maintenant les Ashkenazines d'après le minag des Talmudim du Gandevina ils font ils font tous mais c'est il y a trois choses qu'ils ont institué ici en Israël les Talmudim tous les jours et pour pour chaque enfant alors que selon le Rama on ne fait pas on ne fait pas pour le non non on ne fait pas on ne fait pas non plus comment dire on fait et on fait ce que je vous ai dit toutes ces choses-là c'est en Erette Israël ces trois choses-là elles ont été parmi les choses que le Gandevina a institué ici en Erette Israël en tout cas c'est Talmudim qui sont arrivés et d'autres qui sont venus c'est ça ce qu'ils ont institué donc tout ça on voit regardez comment il n'y a pas une chose on ne trouve pas d'allusion dans le Tanakh ou alors dans les Midrashim qui sont autour et on voit comment tout est il a fait allusion à tout ça il a dit je vois le Betamigdash construit je vois les Kohanim qui sont en train de bénir Am Israël ça a réussi à nous sauver la force du Birkat Kohanim imaginez-vous en concrétisant la chose c'est comme si on envoie 60 missiles avec des épées pour nous sauver de ça nous sort de n'importe quelle peur de n'importe quelle chose c'est ça il y a fait de la terre dans le même cadre mais ça c'est Mephuras dans l'Akbar c'est un cellule dans Choranarour c'est pas chute c'est méanien parce que Choranar il a recopié de la chambre de l'Akbar sans rien rajouter avec le avec le la chambre il a gardé ça fait partie il y a deux ou trois simanines comme ça où Maran il les a gardés avec la ramée il y a le siman sur quelqu'un qui veut faire le cédère dans plusieurs endroits où il a recopié de la chambre ici aussi il a laissé de la gmara c'est une gmara quand il y a vu un mot il se met devant les koanim et il dit ainsi il essaie de s'arranger de terminer pour qu'il puisse dire Amen en même temps qu'on a vu ce qu'on a dit ici on voit que Amen ça fait partie une partie de la bénédiction c'est de répondre Amen dans le Midrash il dit c'est parti de la bracha le sel c'est vrai c'était les propos il te redivrait à de ce qu'on a dit la semaine dernière ouais comment tu sais Shabbat il y a deux semaines il y a plein de repas il est rentré avec nous on ne va pas là où il est au premier je ne sais pas ah attend il y a plein de personnes de gens qui l'accompagnent à Shabbat attend non il n'est pas cool mais oui c'est sa femme parce que c'est la maison de sa femme il habitait toute sa vie à Kiret et sa femme est décédée il y a 15 ans s'est remariée et ça c'est sa deuxième femme c'est remarié il a déménagé au Rova et au Lid c'est ça c'est ça comment ça c'est son Bétamidrash où il fait les chiouris il habite il habite à dans le Rova mais il a son Bétamidrash dans Maralea Zetim là-bas quand vous dites Silouane il n'y a pas une il n'y a pas un Bétamidrash énorme il y a une maison grande comme ça un peu plus grande même ça pour que il y a là-bas 100 200 250 personnes qui viennent pour ses chiouris donc c'est son Bétamidrash où ils viennent c'est une mouvlade une petite voilà enclave exactement maintenant j'aimerais juste une fois qu'on a fait ce complément sur Birkat Kohanim on va on va faire j'aimerais j'aimerais juste faire le complément on a expliqué le Pérek d'après Rachid et d'après le Targoum d'après Rachid c'est dans le désert d'après le Targoum c'est autant où le Bétamidrash est construit avec le Birkat Kohanim maintenant j'aimerais on n'a toujours pas expliqué le Pérek selon le Rabi Shlomo El-Kabed selon Talbid Hakam et la Torah comment c'est quoi qui c'est qu'il est parti chercher qu'il n'a pas trouvé de quoi s'agit-il comment il va réussir à expliquer ça Rabi Shlomo El-Kabed je vais vous dire j'ai étudié Rabi Shlomo El-Kabed mais j'ai trouvé le pire rouge du Natzib qui va en fait le Natzib il a coupé le Shirashirim en plusieurs chansons comme ce qu'on avait expliqué je ne sais pas si vous vous rappelez on a dit Shirashirim le Shir des Shirim c'est le Shir de beaucoup de Shirim donc ici il explique le Natzib tout ce Pérek là sur le Talmud Hakam et la Torah il explique qu'il y a parfois des gens écoutez je vous donne l'Akidama qui 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 arrivent à être gratifiés de la bénédiction de l'Akadosh Baruch Hu dans leur richesse dans leur parmaçin c'est parce qu'ils font eux-mêmes Gemilut Hassadim et leur manière de pouvoir s'attacher à l'Akadosh Baruch Hu c'est par Gemilut Hassadim ils sont eux-mêmes mais le Ikar de leur Aboudat Hashem et de leur attachement avec l'Akadosh Baruch Hu de Tvekut Bachem c'est par Gemilut Hassadim qui ramène le Natzib une Gemara qui dit quelqu'un qui veut le Ida Bekut Bachchina il comment dire il est il fait un conte pendant le Talmud il subvient ses besoins c'est par ça qu'il arrive à s'attacher à Kadosh Baruch Hu maintenant écoutez comment il explique celui qui arrive à on va dire s'attacher à Kadosh Baruch Hu ou trouver à Avat Hashem par Gemilut Hassadim il sent un manque il sent que c'est comme un contact et un lien avec Kadosh Baruch Hu qui est inachevé il a encore une possibilité de pouvoir compléter ce lien avec Kadosh Baruch Hu c'est vrai qu'il arrive à subvenir aux besoins mais en fin de compte il n'arrête pas à avoir ça nécessite d'être complété par le Talmud lui-même c'est à dire par l'étude de la Torah on dit comme ça regardez c'est la dernière page que je vous ai le pied rouge je passe au ça veut dire je sens que mon lien avec Kadosh Baruch Hu ça ne suffit pas je tourne dans les rues je cherche et je ne trouve pas regardez dans le Pyrou Shakatsar vous avez en haut à droite dans le Pyrou Shakatsar du natif j'ai pensé essayer de trouver une manière de m'attacher à lui j'ai vu que de rajouter encore les mitzvot de Gemilut Hasadim ça ne me rajoute pas le manquement que j'avais j'ai un manque moi je suis mais j'ai un manque que je n'arrive pas à combler j'ai pensé rajouter encore de Gemilut Hasadim mais ça ne suffit pas on a écouté bien j'ai trouvé les Chomrim je m'aurais demandé est-ce que vous avez vu la personne que je cherche est-ce que vous avez trouvé mon bien-aimé est-ce que vous avez trouvé celui que je cherche ils ont dit ici le natif regardez en bas là on parle dans le Pirush quand je faisais quand je faisais du comme on appelle le Nitori Kartta c'est quoi le Nitori Kartta le Gardien de la Cité c'est le Talmud ça veut dire que les gardiens de la Torah sont les Tadmides regardez on passe ici dans le virage regardez dans les lignes qui sont larges dans le Pirush à Aroch qui sont les gardiens de la Cité ça veut dire quoi écoutez bien c'est extraordinaire il dit que ça sert à rien regardez en bas ça suffira jamais parce que le manque que tu cherches il ne va pas être complet ça tu le fais déjà il faut que tu arrives à connaître Akkadot par l'étude de la Torah les Talmud lui ont dit écoute j'ai failli les abandonner parce que j'ai vu que je ne trouvais pas non pas du tout monsieur Alimi j'étais sûr je crois que je peux je crois que je pense que les étudiants les différents étudiants des différents chiourines je peux écrire avant le chiour les questions qu'ils vont poser surtout monsieur Alimi avec qui j'ai le plaisir d'étudier depuis environ 10 ans 11 ans je pense que maintenant je connais et le petit pic pour monsieur Bouana que ce n'est pas la peine d'aller voir les Hachamim il ne faut qu'il n'écoute que Birkat Kouanim et le petit pic ici de dire alors c'est le fait de ne pas faire Bikmidut Hassadim en la faveur de l'étude de la Torah c'est égoïste les deux j'aurais pu les écrire sur une page je les aurais fermés dans une enveloppe j'aurais dit monsieur Alimi ouvrez bien sûr attendez je vais y répondre avec plaisir au contraire monsieur Alimi il faut que nous arrivions à comprendre l'étude de la Torah on a tendance à se tromper et à croire que l'étude de la Torah mon étude votre étude son étude c'est une étude qui est individuelle c'est une étude qui est particulière faux l'étude de la Torah est une étude qui irradie sur le peuple entier sur le monde entier de même que quand vous faites un Gémilout Hassadim vous dites votre voisin c'est égoïste pourquoi tu fais que avec le voisin tu fais avec tout Israël chaque Gémilout Hassadim chaque chose qu'on fait elle a une portée qui est limitée il y a certaines choses qu'on fait qui ont une portée infinie l'étude de la Torah mais attendez mais c'est pas vrai on le sent pas c'est pas tangible non vous pouvez pas savoir quelle est la portée de l'étude parce que tu sais pas qu'est-ce que l'étude de la Torah elle a amené comme bénédiction parce que c'est pas quelque chose pour lequel tu peux faire 1 plus 1 égale 2 quand tu fais une Gémilout Hassadim tu sais j'ai donné sans chez qu'elle sans chez qu'elle il est là c'est vrai c'est extraordinaire mais justement le fait parfois qu'on peut mettre le doigt sur l'impact que j'ai fait c'est aussi la limite l'étude de la Torah elle est limitée et quand on étudie la Torah quand on décide de se verser dans l'étude de la Torah et qu'on décide de s'adonner corps et âme pour l'étude de la Torah pour tout l'âme Israël cet impact il est infini pour la famille pour la ville pour le pays pour l'humanité entière la portée de l'étude de la Torah c'est ça et pour ça on a besoin de qui ça nous rappelle en fait comme le Mavor du Messie Letticharim il y a quelqu'un qui est perdu dans un labyrinthe et il ne sait pas en sortir comment il fait il va voir il va voir celui qui est sorti du labyrinthe c'est qui c'est les Talmud qui eux ils sont sortis du labyrinthe ils sont déjà au-dessus quelqu'un qui est au-dessus du labyrinthe il peut-être dire prend à droite prend à gauche l'autre il est persuadé il commence à courir il dit et puis il sait qu'à la fin c'est sans issue celui qui en est il dit non 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 je te dis d'ores et déjà le chemin que tu empruntes t'amène droit vers un mur recule un peu recule encore recule encore et c'est là pourquoi ? parce que celui qui a déjà emprunté ce chemin il sait ensuite te donner la on va dire la la solution du problème et de l'équation qui sont eux-mêmes les gardiens de la cité de l'humanité eux pourront te dire que la portée la plus grande la plus grande qu'on peut avoir c'est l'étude de la Torah comment on peut réussir à toucher à effleurer de la manière la plus grande par l'étude de la Torah alors c'est vrai et c'est ça on rejoint les deux comment on peut réussir à aimer en voyant le monde en faisant tout ça c'est quelque chose qui est bon qui fait partie de mais d'une autre manière c'est d'étudier c'est la Torah en étudiant tu as ici qui est bien plus grande et c'est c'est ça comme ça qu'il explique tout le péret on dit on a fait en fait la louange de la Torah il explique tout le péret le natif à propos du Talmud Hakam qui va connaître la plus grande par l'étude de la Torah il explique là-bas que toutes les sortes on dit au début du Passouk c'est c'est les quatre sortes de pardesses qu'on a dans la Torah et à la fin il dit qu'il y a une partie dans la Torah qui ne peut être atteinte la majorité de la Torah est atteinte par notre effort on étudie on sue on se on se casse la tête dans la Torah même dans le Sod il y a une partie qui est notre amal mais une partie qui est c'est ensuite le rôle de la Kadha qui nous donne la suite sinon on n'aurait pas pu arriver voilà comment il explique le natif tout ce péret j'aimerais juste terminer oui vas-y je t'en prie oui donner la possibilité pour quelqu'un de ne pas être arc-bouté sur lui-même c'est la même mida que la Kadha de donner à Zakoubarou exactement maintenant je vous amène juste au dernier rachis du Pérec qui est un rachis extraordinaire je l'avais dit monsieur Alimi je ne pense pas que vous vous en rappelez mais j'avais dit cette dracha j'avais dit cette dracha monsieur Alimi dans l'anniversaire l'anniversaire de votre oncle à Al-Avashalam Rahami Malouch j'avais dit cette dracha parce que regardez le dernier rachis du Pérec dans les filles de Tzion voir Shlomo avec la couronne que lui a conçu créé fait réaliser sa mère le Midrash a dit est-ce que Batsheva elle a fait une couronne à Shlomo on n'a jamais dit que Bétsabe elle a fait une couronne regardez les filles de Tzion barata barata la chine le Maï bien la taux vient si la tippo la couvale ce qui est-ce que les terres de la bala on va faire les bras dans deux minutes regardez est-ce que tu as entendu dans le Midrash c'est marqué autrement est-ce que tu as entendu, je pensais que quelqu'un avait la question à Rabbi Eliezer, est-ce que tu as entendu ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à propos de ce passuk-là, c'est marqué un peu indifféremment c'est-à-dire quoi que la maman de Shlomoad lui a fait une couronne il y a un roi qui avait une fille il l'aimait beaucoup il l'a appelé ma fille c'est ma fille unique il l'a appelé aussi ma soeur il l'a appelé aussi ma mère une question à vous poser pourquoi on doit qualifier le lien entre Knesset Israël et Akkadot Baroukou comme la mère la soeur et la fille pourquoi on va sans rentrer dans les détails mais pourquoi les liens qui sont mentionnés ici sont des liens familiaux tout Shira Shirim c'est le mari et la femme là on a besoin de nous dire non non c'est pipa je vais vous dire ici c'est ici la force de la famille quelqu'un ne peut pas dire je suis Oved Hashem j'aime tout le monde je sers mon peuple je sers ma nation je sers ma patrie mais ma famille c'est derrière la nation c'est plus que tout le lien que quelqu'un peut avoir ensuite avec sa communauté avec sa ville avec sa nation ça passe d'abord par le lien le plus solide qu'il a avec les la famille qui lui est sa famille qui est père, mère, soeur non mais jamais ici je veux m'arrêter sur le ahoti non parce qu'ici on dit ahoti parce qu'on parle de la femme ici on parle Knesset Israël et Akadosh Baruchou donc on parle de la femme c'est parce qu'on a pris le côté de soeur, mère et fille le lien le plus fort qu'on a réussi à qualifier entre Akadosh Baruchou et Knesset Israël c'est les liens de filio la mère la soeur et la fille le début de Ahavat Hachem il commence d'abord par le fait que Akadosh Baruchou il ait qualifié ses liens avec nos parts les liens filio ça montre que d'abord tu ne peux pas dire moi j'aime Akadosh Baruchou le plus possible quand quelqu'un il n'aime pas sa soeur quand quelqu'un il n'aime pas sa mère quand quelqu'un il n'aime pas sa fille ça veut dire quoi ? il a un bug si de manière naturelle Akadosh Baruchou il prend comme exemple l'amour de la fille ça veut dire que naturellement quelqu'un il doit d'abord commencer à aider à aimer sa famille d'ici je prends l'importance de l'amour de la famille de l'amour naturel pourquoi quoi ? on dit pas le bel aussi parce que je vous dis encore une fois on parle de la femme on parle ici de on parle ici du lien du bien-aimé avec la femme et la femme Christophe Israël est toujours comparée avec la femme dans ce cadre là on a pris ces trois personnes Akadosh Baruchou quand on doit aider au niveau pourquoi ça marche ? Merci.